Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes dédiée du coup à mettre en lumière les femmes directrices commerciales dans les startups entre autres. On fait cette websérie en partenariat avec MyBizDev et aujourd'hui c'est le premier épisode de la série. Je suis avec Camille Six qui est la directrice commerciale de la startup Staphne. Merci Camille d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi Mélanie. Du coup pour toutes les personnes qui nous regardent, cette websérie en fait on me l'a voulu la faire parce que c'est vrai que de base quand même le directeur commercial c'est des hommes et nous on s'est dit bah non il y a aussi des femmes qui sont directrices commerciales. Camille quelle est ton opinion par rapport à ça ? C'est très dommage parce que les femmes ont des qualités qui sont particulièrement importantes je pense dans la relation commerciale, dans la négociation. On s'est démontré aussi justement moins de conflit probablement et on arrive peut-être mieux à nos fins. En tout cas je pense qu'on a des choses à dire et c'est intéressant de redonner la parole aux femmes. Merci pour tout ce que tu fais. Exactement et du coup dans cette série de questions donc Camille va revenir sur son parcours. Pourquoi elle a choisi ce métier ? Un ou deux challenges que tu as eu en tant que femme Head of Sales. Tes conseils finalement à toutes les autres femmes qui veulent devenir Head of Sales. Let's go ? Avec plaisir. C'est parti ! Je m'appelle Camille et je suis Head of Sales chez Staff.me. Alors j'ai passé quelques années chez Enkel, un gros groupe allemand, quelques années surtout orientée marketing. Et puis j'ai eu envie de gros changements. Je suis passée dans une toute petite boîte qui était toute petite à l'époque qui s'appelle Michel Augustin, un peu plus connue aujourd'hui. Et donc j'y ai passé six ans et j'ai essentiellement développé toute la partie commerciale GMS en tant que directrice d'enseignes. J'étais au contact des directeurs achats, des grandes enseignes, de grandes distributions. Je pense que dans le métier de commercial, ça crépite. Il y a du mouvement en permanence et moi j'ai besoin d'être en mouvement. Et je dirais qu'il y a deux facettes qui me passionnent vraiment dans ce métier. La première, c'est qu'on a finalement consolide l'ensemble des besoins et les attentes des clients et qui vont finalement orienter assez fortement la stratégie de l'entreprise ou au moins la stratégie commerciale. Et la deuxième facette que j'adore, c'est le fait de piloter une équipe et de leur insuffler une énergie ou en tout cas une dynamique importante pour qu'ils aillent chercher la croissance et pour qu'ils aient envie de se dépasser tous les jours. C'est top ! Mon principal challenge, c'est de réussir à concilier ma vie de maman et ma vie de Head of Sales qui est hyper stimulante, qui est hyper engagée parce que j'ai envie de tout faire à fond. Et donc dans les deux cas, il y a un moment où l'agenda ne matche pas les journées, ne font que 24 heures. Et j'ai quand même envie de rentrer voir mes enfants et j'ai quand même l'obligation aussi d'être là à certains moments importants pour la boîte. Donc voilà, il faut parfois faire des sacrifices et c'est parfois des choses un peu difficiles à vivre. Mais c'est que de la joie quand même, c'est formidable ! Réussir un deal ou closer un deal, c'est plus un one-shot. En tout cas, les méthodes à l'ancienne, signer maintenant vous avez 20% de promo, je crois que c'est fini. Donc c'est vraiment tout le process de vente en amont qui est très important et qui fait que le closing est quasiment gagné. Donc si on a collecté les bonnes infos, si on a été bien à l'écoute de son client, théoriquement, on est en bonne voie. Après, le conseil que je pourrais donner au moment de transformer l'essai réellement, c'est déjà de maintenir le client dans une bonne énergie et c'est surtout de le projeter dans les next steps, c'est-à-dire une fois qu'il aura adopté la solution et le projeter dans un avenir commun où du coup, tous ses problèmes seront résolus et où tous les jours, la vie sera plus simple pour lui. Et la chance que j'ai avec Staff.me, c'est que c'est une solution qui est sans engagement et pour nous, c'est un vrai levier d'essai pour les clients. On leur dit, essayez notre solution et la plupart du temps, l'essayer, c'est l'adopter. Je dirais que mon principal conseil, c'est de ne pas essayer de copier des attitudes masculines, parce que je pense qu'on a suffisamment d'atouts pour s'en sortir sans forcément avoir besoin de sortir les gros bras. Ça, c'est la première chose importante. C'est un conseil en tout cas que je donne, c'est effectivement de jouer collectif, de construire une jolie équipe, de faire en sorte qu'elle soit solide, qu'elle suive et qu'elle soit tous les jours moteur et pleine d'énergie. Et c'est justement le collectif et l'intelligence collective qui fait qu'on va plus loin et qu'on est plus fort dans le temps. Trade of sales, c'est un super métier finalement. Il n'est pas sexué qu'on soit homme ou femme. C'est tous les jours des challenges qui sont géniaux, surtout en start-up et surtout chez Staff.me. Donc le mot de la fin, ce serait, venez sur Staff.me.fr ou appelez-moi, on va vous trouver des solutions. Sous-titrage ST' 501